Générique 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 Élection du 20 décembre, la Scénic confirme les scrutins prévus donc à cette date. Les bureaux de vote ouvriront de 6h à 17h. Les électeurs dont les cartes sont illisibles ou qui les ont perdues sont invités à se rendre dans les centres de vote généralement au site ayant abrité le centre d'inscription pendant l'arrôlement. Présidentiel 2023, Félix Tisekedi termine sa campagne électorale ce 18 décembre par un meeting au terrain Sainte-Thérèse à Kinshasa. Martin Faillou est attendu à Lodja et Moïse Katumbi sera à Kipushi à quelques kilomètres de Lubumbashi. Le meeting d'Adolphe Mouzito a été dispersé par des personnes qui ne sont pas encore identifiées jusque-là à Lubumbashi. Le candidat numéro 24 a été escorté par les forces de l'ordre qui étaient avec lui. Aucun incident majeur n'a été constaté à l'issue de cette pagaille. M. Corneille Nanga a annoncé la naissance d'un mouvement politico-militaire le 15 décembre dernier au Kenya. L'objectif principal de cette initiative est la refondation de l'État. Si pour y parvenir il faut prendre le pouvoir à Kinshasa, nous le prendrons. Selon lui, les groupes armés affiliés à son mouvement sont éparpillés de la province orientale jusqu'au sud de l'espace Katanga. Du côté du gouvernement congolais, l'on avait demandé des explications à l'ambassade du Kenya accrédité en RDC. Le représentant de l'ambassadeur Kenyan s'est entretenu avec le VPM et ministre des Affaires étrangères. Le gouvernement a à un autre rappelé ses ambassadeurs au Kenya et ceux auprès de l'EAC qui séjournaient en Tanzanie pour consultation à Kinshasa. Je ne peux pas arrêter qui que ce soit pour avoir fait une déclaration. C'est antidémocratique. Nous sommes des pays différents. Nous n'avons pas vraiment de tensions avec la RDC. Le Kenya est un hub de grands médias. C'est du droit de la RDC de rappeler son ambassadeur. Ici, chez nous, nous n'arrêtons personne à cause d'une déclaration. Ici, nous arrêtons des criminels. Ici, personne ne demande une autorisation avant de s'exprimer. Il s'agit là du président kenyan William Ruto qui s'est exprimé devant la presse kenyane hier sur la situation, la tension entre la RDC et son pays. Jean-Pierre Bemba a également répondu aux questions d'un média de la place. Il a sérieusement pensé Moïse Katumbi. La personne dont vous parlez est un menteur parce qu'il ment partout. Il ment à tout moment et à tout le monde systématiquement au sujet de son passeport zambien. Il a nié avoir un passeport zambien pendant que son porte-parole affirmait qu'il a eu un passeport zambien. Il ment et ça, c'est terrible. Vous êtes gouverneur d'une grande province comme le Katanga, mais vous demandez un visa en tant que zambien. Vous mentez à tout le monde. Il a également la nationalité italienne, donc le passeport congolais n'a aucune valeur à vos yeux. J'ai le défi même de connaître l'hymne national congolaise. Monsieur Moïse Katumbi est capable de marcher sur les cadavres pour ses propres intérêts. C'est monsieur Jean-Pierre Bemba ce matin sur Moïse Katumbi. Celui-ci a également repliqué. Nous y reviendrons donc avec les détails au cours de l'émission Grand Tribune. Nous sommes les 18 décembre 2023. Deux jours nous séparent des élections. L'élection le 20 décembre 2023. Dernier jour de campagne, je m'avais présenté mes invités. Monsieur Eritier Ngachi, cadre à l'FDC de Monsieur Modeste Bahatiloukoubeau. Bienvenue dans votre émission Grand Tribune. Merci monsieur Dan d'être associé à nouveau à cet instant d'échange patriotique. Mes salutations à l'ensemble de notre peuple qui s'apprête à aller dans ses rendez-vous électoraux ce 20. Et mes salutations à mes débattaires avec lesquels nous allons interagir. Précision, c'est le professeur Modeste Bahatiloukoubeau. Parce qu'il a cette qualité scientifique qui est indéniable et personne ne peut lui en retirer. Professeur, monsieur... Professeur Modeste Bahatiloukoubeau. Professeur Modeste Bahatiloukoubeau. Très bien. Maitre Falmamba, cadre à l'Alliance pour le changement de Jean-Marc Kabounda Kabound. Ça c'est longtemps aussi comme héritier Ngachi. Merci. Merci messieurs d'être là. Bienvenue Maitre Falmamba. Merci beaucoup Cher Dan. Grande notre joie une fois de plus de te retrouver en ce jour. Je m'en veux directement saluer celui dont nous appelons Jean-Marc Kabounda Kabounda. Le président national du parti Alliance pour le changement. L'otage politique de messieurs Tshisekedi et sa famille. Mais aussi je salue tous les Congolais qui vont nous suivre. Et puis je salue également Cher Ngachi parce qu'il y a un bon moment où on s'est plus vus. Bon, grâce au Seigneur nous sommes une fois de plus revus. Je vous salue là aux êtres. Je salue également Toussaint Béat qui va nous suivre dans les heures qui suivent. Merci. Merci beaucoup. Pasteur Serge Taboukouka dans l'ESID de Martin Fayoulou. Bienvenue également dans Grand Rime. Merci beaucoup Cher Cocteur Tadam pour l'invitation. J'ai dit également merci à Dieu. C'est grâce à lui que nous sommes là. Et j'ai profité par la même occasion pour encourager les compagnons d'élite, les amis sur qui nous sont bâtis pendant cinq ans. Voilà, nous sommes dans les derniers virages. Nous allons multiplier encore des efforts, des énergies pour mettre en déroute cette parenthèse, les tristes mémoires, c'est-à-dire les amis qui ont pris en charge, soit qui ont hypothéqué l'avenir de nos enfants. Tenez bon, ne vous lâchez pas à cause des intimidations comme nous avons vécu les samedis passés ici. Nous avions vu déjà avec des machettes. Lorsque nous sommes en train de parler ici, chers compatriotes d'Alle, les SID, notre plateforme et la MUCA, nous comptons plus de trentaines de compatriotes qui sont sous le lit des hôpitaux. C'est le crime qu'ils ont fait parce qu'ils ont voulu recevoir, soit accueillir leur candidat, le président Martin Fayoulou, le candidat numéro 21. Entre vous, chers compatriotes, vous qui avez le pouvoir aujourd'hui, vous nous avez miroité hier, vous nous avez vendu des illusions qu'un jour vous serez aux affaires pour nous imposer, soit ramener la démocratie dans ces pays. Malheureusement, vous n'étiez pas préparé. Voilà, nous sommes en train de discuter avec vous ici. L'église de Sébéco, les Congolais sont tombés, sont morts. On nous a fabriqué des milices. Ils sont déjà là au pair, sous le soleil, et ils ne sont inquiétés par personne. Vous avez suivi même notre aîné, Franck Diungo, qui plaît. Donc, dans tout ça, tenez bon frère. Je crois que dans quelques jours ici, nous allons fermer cette parenthèse. Merci beaucoup. Je crois que nous allons passer un bon moment pour l'édification de ceux qui nous suivent en ce moment. Merci. Merci beaucoup. On sera essentiellement sur le dossier électoral, campagne électorale. Comment s'est déroulée cette campagne ? Nous sommes à la fin. Quels sont les candidats qui se sont distingués, particulièrement la présidentielle ? On va donc parler de ceux-là. Alors, la question liée justement à cette tension entre la RDC et le Kenya. Essayons de faire un petit tour de table pour comprendre un peu les avis de nos invités. Alors, M. Ritingashi, vous avez appris cette nouvelle. M. Nanga, il crée son mouvement politico-militaire. Il menace au pouvoir de Kinshasa. Le gouvernement qui réagit, qui rappelle les ambassadeurs. Le président Kenyan qui réagit également. Votre lecture de cette actualité. Je ne suis pas surpris. Je ne suis pas surpris de cette situation. Souvenez-vous, dans mes passages dans plusieurs plateaux de télé, j'avais dit que Nanga faisait ses déclarations à partir de lignes de résidence sonctueuse de Paul Kagame au Rwanda. Les gens ne m'ont pas écouté. Ils ont dit que c'était tout simplement de la démagogie. Je voulais nuire à celui qui est devenu un adversaire politique. Alors qu'hier, il était, bien entendu, dans cette institution qui s'occupe de l'effervescence de la démocratie. Parce que quand vous êtes président de la CENI, vous alimentez, vous donnez du souffle à la démocratie. Et peu de temps après, ce que j'avais dit venait à se confirmer. Nanga a fait une déclaration au Kenya. À côté de lui, c'est Bertrand Bissimoua, président du mouvement rebelle terroriste M23. L'une des complices de Paul Kagame, des supplices de Paul Kagame. Et où il annonce un retour à l'ordre constitutionnel. Et ainsi de suite, il dit un certain nombre de choses. C'était évident. Nanga était, j'avais dit que c'était un prisonnier à celles ouverts. Il devait être arrêté. C'est ça aussi, je comprends, la grandeur du président de la République. Mais il y avait des gens pour lesquels on devait fouiner dans le passé. Parce que si on avait fouiner dans le passé, Nanga serait en prison. Kabila serait en prison. Moïse Katoumbi serait en prison. Toutes ces personnes seraient véritablement, à l'air dont nous parlons, en prison. À cause de bévire des crimes qu'ils ont commis. Des crimes qu'ils ont perpétrés. Des crimes économiques, des crimes déçants. Et j'en passe de meilleurs. Il est au Kenya, il fait une déclaration. Il appelle les politiques, la société civile, l'armée et la police. Il appelle même l'armée et la police à se joindre à sa comédie, à cette farce, pour renforcer l'ordre constitutionnel. Ce qui est surprenant. Est-ce que la classe politique n'a pas réagi ? Parce que nous, nous sommes politiques. Les rôles que nous assumons, c'est notamment entretenir et maintenir l'ordre institutionnel. Quand un aventurier se permet de déstabiliser l'ordre institutionnel, notre responsabilité en tant que politique, au-delà de nos clivages politiques, nous devions réagir à l'inmission pour dire, ce discours est dangereux, ce discours est incendié. Nous avons résolu à Sand City de prendre les pouvoirs par les voies démocratiques. Et donc, ces voies criminelles, rétrogrades, gangstéristes, bandettistes, n'ont plus sa place en République démocratique du Congo. La réaction du président Kenyon. C'est une réaction hypocrite. Parce que même au sein de l'EAC, il y a un seul contingent au niveau de l'EAC qui a eu des problèmes, qui a véritablement été au front, aux côtés des fardesses vis-à-vis du M23. C'est le front burundais. C'est comme ça que, parmi tous les contingents, seuls les burundais ont été attaqués. Parce que, véritablement, que ce soit les Kenyens, que ce soit les autres contingents, étaient des mèches avec le M23. Cette hypocrisie vient d'être étalée au grand jour. Quand vous constituez une base arrière criminelle pour menacer, déstabiliser un État, il est de votre responsabilité. Parce que les principes d'étangibilité des frontières, les principes d'intégrité territoriale doivent être préservés. Tous les États sont jaloux de leur intégrité territoriale. Quand un citoyen congolais se retrouve sur votre territoire, prépare comment menacer la sûreté de l'État et vous dites qu'il fait des déclarations, ce ne sont pas que des déclarations, c'est un engagement, c'est une posture, c'est une position qu'il a prise. Je pense que le gouvernement kenyan, s'il était surier, la moindre des choses serait d'arrêter Nanga et de les transférer en répliquité du Congo pour qu'il réponde de ses actes parce qu'il a posé des actes insurrectionnels. Vous voyez, avant de passer à l'acte, on commence par la parole. Il a pris des décisions, il est aux côtés du sanguinaire Bertrand Bissimois. Véritablement, Paul Gagame a retrouvé un autre Congolais avide, fristré, avare, prêt à tout pour ses intérêts glutants. Et c'est comme ça, comme les Rwandais l'avaient fait avec Mousset Laurent Désiré Kabila. On crée un mouvement rwandais, un mouvement insurrectionnel rwandais pour contrôler le Congo, on lui met à la tête un Congolais. Mousset Laurent Désiré Kabila, pris au piège, s'est rébiffé, il a fait volte-face. Mais là, on identifie un autre Mousset Biss, c'est Nanga. On les place à la tête des mouvements pour défendre les intérêts du Rwanda, malheureusement pour verser le son de ses compatriotes. C'est cynique, il n'y a même pas de mots pour décrire l'homme de Nanga. C'est vraiment un comédien. Monsieur Héritier Ngachi, alors, Maito Falmamba, votre réaction à propos de cette actualité sur Nanga et tout ce qui s'en est suivi comme réaction. Merci beaucoup, cher Dan. Je veux ici rappeler, parce que lorsque notre camarade parlait, j'ai essayé quand même de souligner pas mal d'aspects de choses ici. En parlant, le camarade nous dit s'il fallait fouiner, il a cité pas mal de compatriotes qui pouvaient être arrêtés, mais tout en oubliant que M. Batu nous prévoit aussi, s'il fallait fouiner, il allait aussi être arrêté. Également, Jean-Pierre Bemba, Jean-Pierre Bemba Mouboutou, il allait également être arrêté. Oui, Jean-Pierre Bemba Mouboutou, il allait également être arrêté. Mais, pourquoi arrêter Batu ? Qu'est-ce qu'il voulait ? Qu'est-ce qu'il voulait ? Batu, quel crime a-t-il commis ? Évidemment, un criminel économique, au même titre que Jean-Pierre Bemba Mouboutou. Ici, vous allez un peu réfléchir à l'époque quand nous étions contre l'avenir du force de l'EAC. À l'époque, nous avons pas mal avancé des argumentaires allant dans l'essence de voir les intentions de ces fameux forces. Mais là, il ne s'agit pas de l'EAC, il s'agit d'un état membre de l'EAC. C'est-à-dire, quand nous parlons de l'EAC, en soi, nous voyons les états qui composent cette structure, cette organisation. Nous avons la Kenya, Rwanda et consorts. À l'époque, lorsqu'il fallait que les fameux forces puissent venir au secours de la RDC au niveau de l'Est et de la République, nous étions contre. Mais au jour d'aujourd'hui, nous parlons des Nanga, les vedettes Nanga. pourquoi ? Puisque Nanga a fait ses déclarations allant dans l'essence de s'engager actuellement dans ce que nous appelons la rébellion. D'abord, un amour à un Congolais serrier, peut-on encourager ce genre de déclaration ? Tout de suite, nous nous disons non. Non, pourquoi ? Parce que cette façon d'agir ne reflète plus les Congolais que nous voulons. Notre manière, notre façon de vivre. Donc, cette histoire ne peut plus être admise ou acceptée par un Congolais serrier. Mais, et de savoir pourquoi seulement au niveau de la Kenya que la déclaration du Nanga s'est passée ? Ça, c'est un grand problème. Je vous fais réfléchir en 2018, M. Tshiseke dit et Vital Kamere, ils se sont retrouvés à Nairobi pour sceller leur accord avant de venir affronter les élections. Mais, aujourd'hui, encore, nous voyons Nanga faire ses déclarations au niveau de Nairobi. Mais, qu'est-ce qui se cache dans ce circuit Nairobi ? C'est ça la question que les Congolais doivent se poser. Qu'est-ce qui se cache derrière ? Ça, mettons les sentiments de côté, soyons rationnels, réfléchissons pour notre patrie. Pourquoi seulement Nairobi ? Pourquoi Nairobi, selon vous ? Pourquoi Kenya ? Pourquoi seulement Kenya ? Pourquoi seulement Kenya ? Est-ce ? Qu'est-ce qui se cache là ? Nous nous posons la question de savoir à des comptes, à rendre. M. Tshiseke dit avait des accords non respectés avec Kenya. Mais qu'est-ce qui se passe ? Ça, ce sont des questionnements. Soudainement, je dirais que certainement, Nanga peut être frustré et puis il s'engage dans l'aventure dont nous ne pouvons jamais. Vous pensez que le Kenya devait arrêter Nanga et l'extrader ? Oui et non. Oui, si les autorités congolaises l'avaient demandé. Si ils ont demandé qu'on arrête. Et s'ils avaient aussi des bonnes relations, s'ils avaient aussi des bonnes relations... est-ce que c'est qu'il y a un ennemi ? D'abord, permettez, s'il y avait des bonnes relations entre la RDC et la Kenya, je pense que la Kenya pouvait faciliter. Parce qu'en matière d'extrader, il ne sait pas qui s'écrit comme ça. Ça dépend aussi des relations entre les États. Et si vous avez des bonnes... S'il n'y a pas... S'il y a du couac entre les États, vous allez voir que de l'autre côté, ça va bloquer. Nous pensons que si ça bloque, ça va bloquer entre la RDC et la Kenya. Mais aussi, si vous suivez les déclarations du président Kenya et ils disent... En d'autres termes, ils s'en moquent. Cela reflète même la diplomatie de M. Tshisekedi. Ils disent que non, nous, on ne peut pas arrêter un citoyen à cause de ces déclarations. Parce qu'ils savent que M. Tshisekedi dans son pays arrête les concitoyens à cause de leur déclaration. C'est votre déduction. Non, mais écoute... C'est votre déduction. C'est parce qu'ils savent que M. Tshisekedi dans son pays il arrête ses opposants à cause de leur déclaration. Eh, mais... Eh, à leur niveau. Parce qu'ils savent que non, non, ce sont de simples déclarations. C'est non, eh. Mais nous, de notre côté, nous disons que c'est gravissime. Vous trouvez que c'est normal que le Kenya se comporte comme ça ? C'est normal. Nous, à notre niveau, nous disons que c'est gravissime. C'est gravissime. Inadmissible. Mais bon. Qu'est-ce que vous voulez ? C'est la diplomatie de M. Tshisekedi. C'est la diplomatie que M. Tshisekedi nous a inventé pendant plus de 5 ans. Diplomatie gagnante. C'est ce que nous voyons. D'accord. Et nous, nous le faisons aussi. Voilà. Ok. Merci, Falbamba. Alors, M. Serge Taboko, à vous la parole. Quel est votre avis à ce sujet sur cette actualité qui déferait la chronique ? Bon. Moi, je ne vais pas marteler dans des petites compléations, dans des discours un peu légers. Moi, je vais aller dans le fond. Le fond, c'est que, d'abord, avant d'aller dans le fond, il faut poser la question à ceux qui nous suivent. Parce qu'il y a des gens qui sont plus intelligents que nous, qui nous suivent ici. Quelle est la différence nette entre celui qui prend des armes pour renverser le régime en place et celui qui fait passer ma allusion au régime de M. Fethi Seke, c'est-à-dire depuis tous ces différents coups d'État et celui qui fait un coup d'État institutionnel, c'est-à-dire qui vole les élections, qui détourne la volonté populaire, la légitimité populaire, aidez-nous vraiment, envoyez-nous des SMS. Quelle est la différence entre celui qui prend des armes pour renverser le régime et c'est celui qui fait ou soit qui est au pouvoir mais qui est arrivé au pouvoir de la manière non démocratique. Qu'est-ce que ça se fait ? Donc, dans le fond, le vrai problème, c'est quoi ? Nous sommes allés à San City. Il a été démontré et c'est là, il aurait pu même dans l'exposé des motifs de notre constitution. Si la RDC n'avance pas, parmi les mots qui font que le Congo puisse se traîner si bas aujourd'hui, notamment, c'est l'illégitimité des animateurs et des institutions. C'est-à-dire, ceux qui sont là ne sont pas l'émanation de la population. Alors, nous sommes résolis 2003-2003 à San City. C'est que désormais, pour arriver au pouvoir, il faut avoir les cultures, il faut avoir la volonté, l'acceptation de la majorité parce qu'il y a une démocratie, il est évident que tout le monde ne peut pas vous choisir, tu ne peux pas être choisi par tout le monde, mais que vous soyez choisi par la majorité. C'est ça ! C'est ça ! Mais malheureusement, de 2006, après la transition de 2006 jusqu'en 2018, ce qui trône à la destinée de notre pays n'a jamais été la volonté de la population. Depuis 2006. Depuis 2006, c'est connu de tout le monde. Vous avez suivi même si aujourd'hui il se trône un peu dans la boue dans tous les sens parce que je ne connais pas bien de 2006, de 2000... Tout ce qu'il fait aujourd'hui, c'est vraiment n'importe quoi avec beaucoup de respect. C'est un nombre d'États où il parle en qualité d'un porte-parole de fétis et qu'il n'est parce qu'il y a un nombre d'États où vous soyez un membre du gouvernement. Certes, je ne suis pas juriste mais lorsque vous avez des éléments supplémentaires, par exemple, il y a un candidat qui a menti, qui a mené un faux dossier au sein de la scène et d'un coup constitutionnel. Mais un nombre d'États, qu'est-ce qu'on fait ? Vous prenez des éléments nouveaux, vous amenez à la justice. Est-ce qu'il faut aller faire des campagnes comme ça, dire à mon pays étranger ? Ça s'est tiraté ! Et lorsque vous avez encore des informations préciuses qu'on veut pirater les données, est-ce qu'il faut faire ça la campagne ou soit d'amener des informations ? Il y a un ministre aussi qui tient, qui vont travailler. D'abord, le gouvernement, il travaille toujours en collégialité. Il y aura un conseil des ministres. Il est ministre des Affaires étrangères et là. Ils vont traiter les dossiers. Soit il saisit le pays concerné. Ici, j'ai fait à les gens, ils parlent de la Russie. Mais il faut passer dans les médias pour dire « Eh, ils ne vont pas pirater. » C'est n'importe quoi. Ça, ce sont des discours de fils de moukou que les autres, mais pas à son niveau. Il dit « Monsieur Moïse Katoumbi, pour ses intérêts personnels, il est pris à marcher sous les cadavres des Congolais. » Est-ce, elle a trompe de même à dire ça ? Il l'a dit. Parce que l'autre aussi va retoquer. Certes, tu sais que je ne soutiens pas Katoumbi. Je n'ai pas de problème avec Katoumbi comme individu. Moi, je n'entends pas dans leur débat de nationalité, mais Katoumbi comme devenu président de la République démocratique du Congo, je ne suis pas d'accord. Il n'a pas la tête sur le désaccord de ce pays. Donc, par rapport à ce dossier-là, le vrai problème, c'est que vous avez suivi la frustration de M. Koneïnanga. Koneïnanga vous dit « Je suis le co-rédateur. » Et dans notre constitution, ni le part, on dit, stipule que le président de la CNI est censé être co-rédateur d'un accord politique qui engage les partis politiques. Lui, il est censé organiser les élections publiées 1.3. Il y a eu des accords. C'est pourquoi je vous ai dit que dès 2006, dès 2011, dès 2018, les gens prennent le pouvoir par la force. Le Kenya, l'attitude du Kenya est une attitude. Le problème, le Kenya, c'est comme l'ami venait de dire tantôt ici, en réalité, c'est un marché de dip. Le vrai problème, moi, ça, je t'abocque depuis que j'ai lévé l'option. Depuis 2016, je faisais des débats religieux, mais depuis 2018, 2019, je me suis engagé de faire le débat, de faire la politique active parce que je me raconte que les politiciens congolais veulent désorienter la population. C'est-à-dire, moi, je n'aurais pas ou ça, je serais, pardon, je ne suis pas mieux placé de passer dans des médias pour dire qu'il y a des rwandais. Monsieur, si vous essayez d'observer même la nature, vous serez d'accord avec moi que les félins, il y a des bêtes féroces qui sont là, dans la jungle, mais s'ils voient qu'il y a une antilope qui passe, la bête féroce est censée débouffer soit d'écraser l'antilope. S'ils ne crasent pas l'antilope, ne bouffent pas l'antilope, il va mourir. C'est-à-dire, ces états-là qui sont là, quand ils se rendent compte qu'en face il y a des minérés, mais vous n'avez pas une armée, vous n'avez pas la police, vous n'avez pas de sécurité, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Pour moi, ces gens-là, ils sont dans leur droit de faire passer depuis l'histoire de l'humanité, c'est comme ça, il y a toujours les rapports de force entre l'État, il y a les intérêts économiques. Mais le vrai problème ici, c'est quoi ? En 1996, jusqu'aujourd'hui, ce sont des Zahirois ou des Congolais aujourd'hui qui partent vers ces gens-là. Moussé et ses amis sont allés vers Mousséven et Kagame. La réalité, c'est ça. Ils se sont jetés sous les mamelles de Mousséven et Kagame à l'époque de Kourouziza. Donnez-nous des munitions des armes, même qui vous parlez là. Tout le monde sait qu'il est allé se jeter sous les mamelles de Mousséven. C'est ça la réalité. Vous prenez des armes non pas pour tuer des Rouanais, mais pour tuer vos propres frères pour arriver au pouvoir. Les messieurs-là de Kenya, il sait ce qu'il s'est passé. C'est pourquoi, je vous apprécie, cérémonie. Donc, il y a un problème. Merci beaucoup. C'est-à-dire, ces gens, ce que moi, je sais dans les fonds, ils ne veulent... Félix n'a pas voulu respecter les accords. Très bien. Et Koneinanga, j'étais mis par là, et ses amis, les anciens amis de Kabir, et ainsi de suite, mon ami ici parle avec beaucoup de l'RGT, ils ignorent que c'est Koneinanga qui est passé dans tous les médias et débat les conseils de sécurité pour défendre Fetisikide. Donc, c'est un ancien allié de Fetisikide. Très bien. Et ils se rendent compte que Félix ne veut pas respecter les accords et plus grave encore, il veut conserver le pouvoir. Ça doit avoir un bon mandat par la force. Et maintenant, ils vont utiliser ce que les bains, mais les autres, les roubains, les autres ont utilisé dans les passés pour arriver au pouvoir. C'est ça la réalité. Donc, si vous voulez éviter ce que nous sommes en train de décrire aujourd'hui, organisez des bonnes élections. Un processus crédible, consensuel, pour que les restants qui sont très, soient opposables à tout le monde. Et non, venir faire des incartations citées de Bâti ici. Quelqu'un me voit avec des images de décibile l'argent pour que les gens viennent à des meetings. Merci beaucoup. Je pense que vous avez rejoué le temps. Monsieur Serge Taboko, prenez le temps de respecter le temps d'antenne contre. Je vous en prie, mon frère. Prenez le temps. Surtout, je ne suis pas t'es pas qu'à... Merci beaucoup. On a compris déjà. Monsieur Eritier Ngachi, parlons de la campagne électorale. Ça a quand même défraie la chronique cette déclaration de Monsieur Jean-Pierre Bemba qui dit que Monsieur Moïs Gatoumbi serait allé vers une société suisse pour chercher à... russe plutôt, russe pour chercher à pirater les données électorales pour que finalement Monsieur Moïs Gatoumbi soit déclaré vainqueur. Est-ce que cela peut être possible que Monsieur Moïs Gatoumbi cherche des services suisses, russes plutôt, pour pirater au sud-oua les membres de la CENI afin qu'ils soient proclamés vainqueurs ? Est-ce que c'est possible ? C'est faisable ? Merci beaucoup pour la question. Mais je vais d'abord revenir sur des choses que j'ai entendues ici. mon frère que Taboko, je le sens beaucoup plus agité. Il, lui, il a la possibilité, la latitude d'apprécier les caractères des propos de Jean. Tu parles avec beaucoup de légèreté, il parle avec beaucoup de légèreté. Donc, il est venu sur ce plateau pour non seulement quantifier la qualité, mais aussi les caractères de discours des uns des autres. Et je pensais, il a parlé du fond, je ne savais pas que crier dans un plateau de télé, c'est ça le fond. C'est-à-dire, quand on dit, je vais parler du fond, c'est que quand on crie, c'est ça le fond. Parce que c'était plus de bruit plutôt qu'une réflexion, je dirais, potable. C'était plus de bruit, des incantations à gauche et à droite. On n'a finalement rien compris. Il y avait plus de bruit et cette nuisance sonore n'est pas intéressante pour la beauté de ces plateaux, pour la beauté de cette émission. Je vais quand même rencontrer quelques-unes des histoires que j'ai entendues. Je commence par faire qui parle de l'accord. Il est juriste. C'est étonnant. Un accord sous ses privés signé entre des partis politiques, des faits privés, cet accord peut avoir quelle incidence sur l'État. Si Félix Antoine Tisekedi et Vital Kamere ont signé les raccords dans les cadres d'une alliance, cet accord a quel caractère contraigné et obligatoire sur l'État congolais ? Vous dites non parce que les accords ont été signés à Nairobi et que ces accords devaient avoir de l'incidence sur l'État congolais. Dans la pyramide, dans la hiérarchisation des normes juridiques, laissez-moi, laissez-moi terminer. J'étais calme, laissez-moi terminer. J'étais calme, laissez-moi réfléchir. Et donc, dans la hiérarchisation, dans la pyramide de normes juridiques dans notre pays, l'accord signé entre Félix Antoine Tisekedi et Vital Kamere se retrouve de quel niveau ? C'est à quel niveau ? Donc, ça veut dire tout simplement que c'est un accord privé, c'est un accord privé, soyez calme. Tout ce que vous dites là, ce n'est pas dans le contexte où j'ai exploité mon argument. Et puis, ce qui est dommage, c'est que c'est un juriste qui dit qu'en un mot, il a dit que c'est une déclaration. C'est une déclaration, c'est une simple déclaration. Mais à la fin, quand vous avez insisté, il a dit que c'était gravissime. J'ai entendu tout ce qu'il était en train de dire. Donc, en juriste, c'était pour lui. On peut seulement juger un fait fractionnel lorsqu'il est commis. Donc, l'intention pour toi n'existait pas en droit. Quelqu'un qui déclare. Est-ce que vous savez qu'on peut m'arrêter pour mes propos ? Si je dis, je veux vous tuer. Mais déjà, il y a un attentat au maître. Il y a un attentat. Les fractions d'attentat existent. Quand il dit, il ménonce la République, il crée un mouvement insurrectionnel. À ses côtés, c'est Bertrand Bissimois, l'homme qui a les sons de Congolais entre ses mains. Et vous vous dites que ce sont des déclarations ? Donc, vous voulez qu'il tue les Congolais pour qu'on considère véritablement les faits fractionnels ? Non, les faits fractionnels existent. Il y a un caractère infractionnel dans les propos. Parce qu'on peut arrêter quelqu'un pour ses propos. Et donc, s'agissant des propos, il dit, le président Hutu estime que parce qu'en réplique au quartier du Congo, les gens sont condamnés pour leurs propos. Mais s'il vous plaît, il existe des propos... Il existe des propos... Il existe des propos criminels. Il existe des propos infractionnels. Savez-vous que la diffamation, ce sont des propos ? Mais des propos à caractère criminel. À caractère pénal. Il ne suffit pas de dire que tout propos, quand vous vous exprimez, si vous parlez dans ses plateaux, on fait un échange avec élégance, vous n'entrez pas dans la diffamation, dans la médisance et tout ça. Pourquoi vous arrêterez ? Ce n'est pas tout le propos. Il s'agit des propos criminels. Ceux de Nanga sont des propos criminels. Et pour ça, ils doivent répondre à ces actes. la diplomatie, la faiblesse aussi des droits internationaux, c'est celle-là. Les États n'ont pas de prison. C'est-à-dire, les droits internationaux dépendent des volontés politiques. Mais pourquoi le Kenya ? Pourquoi il y a beaucoup d'États à travers le monde ? Oui. Est-ce que la réaction du gouvernement sous-entend la complicité du Kenya pour déstabiliser la RDC ? Mais il y a un espace qui sert des cadres. Parce que c'est à partir du Kenya que les tractations ont eu lieu, les négoces ont eu lieu, les contacts ont eu lieu. Véritablement, le Kenya constitue une base arrière. Ça nous met en danger. On doit être inquiété. Comment vous servez ? Agresse le Congo. Comment vous servez ? Le Kenya n'est pas agressé le Congo directement, mais il sert un lien de refuge à ceux qui veulent s'aimer la terreur et la zizanie à la République démocratique du Congo. De ce point de vue, il y a une participation, une association criminelle. Il y a une complicité criminelle dans ces faits insurrectionnels. Parce que le Kenya, non seulement, il sert un lien d'hébergement des criminels, de ceux qui attendent à la sûreté de la République démocratique du Congo, mais non seulement, cela, il leur facilite... Cette complicité-là, elle se fait sans que les autorités soient au courant ? Une déclaration publique avec les médias dans un lien public ne devait pas être connu des autorités kenyannes. Non. D'ailleurs, ce qui montre qu'il y a eu une complicité, c'est la déclaration du président du Kenya. À sa place, il pouvait cacher, bien entendu, sa proximité diabolique avec Nanga. Il pouvait dire que je n'étais pas au courant. Mais quand il s'assume, il dit à cause des déclarations. Non seulement, il minimise le caractère criminel des déclarations du Nanga. Donc, pour le président kenyan, ce que Nanga dit, c'est normal. Donc, des citoyens kenyans peuvent se retrouver en République démocratique du Congo et à partir d'ici, se décident d'attaquer les kenyans, ça passerait parce que c'est un discours normal pour le président Hutu. Si c'est quand Nanga attaquer le Congo, on dirait que le kenyan est parrain de Nanga. Absolument. Le kenyan est parrain. Il a servi de lieu d'hébergement, de lieu de cooptation et de la stratégie. C'est le laboratoire qui a vu neutre la stratégie diabolique de détruire la Nanga. Donc, il y a une responsabilité. S'il vous plaît, je vais revenir sur les choses que j'ai entendues ici. Une minute. On parle du professeur Modese Bahati. Mais, vous êtes juriste. Vous reprochez au professeur Modese Bahati. Vous ne parlez pas en l'air. Vous donnez des faits. Vous l'avez traité de criminel économique. C'est grave. Parce qu'il a fait quel... Vous êtes juriste. Ne parlez pas comme monsieur Delary. Vous savez ce qui rêve le fait en droit. Vous dites qu'il est certain criminel économique. Vous avez deux éléments. Etalez-les les uns après les autres. Comme ça, vous constituez un dossier pour vous aller le porte-plein. Vous ne pouvez pas vous servir de ces plateaux pour tout simplement jeter des discrédits des athènes gratuitement comme ça sans avoir un sous-bassement. S'agissant de... Mais c'est Tabouco qui a parlé de la légitimité et patati patata. Je comprends que dans ces insuffisances juridiques, il dit un coup d'État institutionnel. C'est quelle infraction, monsieur ? Parce que les coups d'État quand vous faites de l'insurrection, il y a des infractions. Parce que nous sommes les régimes... les droits pénals, ce n'est pas de la vacuité. Tout est prévu. Tout acte que vous posez doit être prévu comme une infraction. Si ça n'existait pas, eh bien, nous sommes dans l'illusion. Nous sommes dans l'utopie. Nous sommes dans la masturbation intellectuelle. Et donc, quand il dit, il compare, il dit, le fait que quelqu'un prenne des armes pour attaquer la République démocratique du Congo et celui qui fait un hold-up électoral, déjà, infraction hold-up électorale, je ne sais pas si ça existe dans quel code pénal. Merci beaucoup. Ça n'existe nulle part. Ça veut dire, tout simplement, vous habillez des termes, vous habillez des faits, des concepts pour tenter de justifier votre échec, votre échec cuissant de 2018 que nous allons rééditer maintenant parce que nous allons sur ce terrain de la campagne électorale jusqu'à la preuve du contraire. Personne sur terrain a fait une démonstration des forces partout comme le président Félix-Antoine Tisséquet. Merci beaucoup, monsieur Hérithien Gachi, cadre à la FDCA de professeur Modeste Bahati Loukwebou. J'ai corrigé, je pense que ça vous... C'est mieux maintenant. Professeur Bahati Loukwebou. Alors, Maitre Falmamba, nous parlons de la campagne électorale, la thématique est déjà affichée. Nous voulons un peu élaguer cette... Comprendre un peu en profondeur ce qu'a dit Jean-Pierre Bemba quand il dit qu'il y a une société où Noïs Katoumbé est entrée, il est en... Comment dire ? Il a négocié pour tricher aux élections, pirater les élections. Comment vous comprenez ça, vous, au niveau de l'ensemble, l'Alliance pour le changement ? Merci beaucoup, chère dame. Et quand les camarades N'gashi parlaient, je me suis dit N'gashi est devenu chante de Messie Tshisekedi. N'gashi chante. N'gashi, il chante bientôt. N'gashi, je vous rappelle ici, chers camarades, qu'en 2000... Heureusement que vous écrivez aussi, en 2018, Messie Tshisekedi nous avait présenté ce que nous appelons l'offre politique. Et c'était sur base de cette offre politique que la population congolaise l'avait fait confiance. Quid de l'offre politique qu'avait proposé Messie Tshisekedi au peuple congolais ? Sur le plan sécuritaire, sur le plan économique, sur le plan environnemental, etc. Quid de cette offre politique ? Quid ? Est-ce ? Messie Tshisekedi a été à la hauteur de bien vouloir remplir ce que nous appelons l'offre politique proposée en 2018 ? Tout de suite, je vous dis non. Vous n'avez qu'à le voir au niveau de la campagne électorale. La campagne électorale de Messie Tshisekedi est basée sur le nom de Moïse Katoumbi, étranger. Les bilans de Messie Tshisekedi diront que ces fameuses campagnes électorales c'était Moïse Katoumbi, étranger. Comme bilan. C'est tout. À part ça, il n'y a pas eu d'autres choses. C'est étonnant. Rentrons ici. Parlons de Jean-Pierre Bemba avec ses familles déclarations. Au jour d'aujourd'hui, Bemba, est-ce que Bemba est-il ? Ce sont des questions primordiales que nous devons nous poser. Qui est Jean-Pierre Bemba Mobutu ? Est-ce ? Vous le baptisez Mobutu. Jean-Pierre Bemba Mobutu est un modèle pour la jeunesse congolaise. Tout de suite, je vous dis non ! Non, pourquoi ? Un Jean-Pierre Bemba, un ancien rebelle, un seigneur de guerre, quelqu'un qui a collaboré avec Moussévenu, qui a tué sa population pour son égo, pour son égoïsme. Qu'est-ce qu'il a tué exactement ? Attention. Nous connaissons les carnages que M. Bemba a écouté. Attention, attention. J'assime en tant que politique. Il y a une documentation quant à c'est. En tant que politique, j'assime. Avec Nashi ici devant moi, nous fûmes à l'époque au niveau du mouvement citoyen. Nous avons une documentation bien faite sur les actes de barbarie à l'époque de 1 plus 4, les Roubaix-Rois et consorts. Il y a une documentation bien assidue par rapport aux activités criminelles de Jean-Pierre Bemba au niveau de Guado à l'Équateur. Je doute fort à un intellectuel avéré, conscient qu'un gâche pourrait me contredire. S'il le fait, je mettrai Nashi toute ma vie en doute. Je ne croyerai jamais à lui parce qu'ensemble, nous avions fait ce travail quand nous fûmes encore au niveau du mouvement citoyen. Qui est Jean-Pierre Bemba ? Un ancien rébelle. Quelqu'un qui a combattu son pays. Qui est allé voir les Bapaïens ? C'est la lutte armée. Pour libérer son pays. Non, non, non. Quelle est libération ? Occupation rwandaise. Quelle est libération ? Quelle est libération ? Quelle est libération ? Quelle est libération ? Faites-vous allusion ? Les troupes rwandaises. Est-ce que Bemba est différent du M23 ? Ce que Bemba a fait à l'époque ? Les actes que Bemba a perpétés dans ces pays ? Bemba est-il différent ? Je vous dis tout de suite non. C'est quoi le point de ressemblance entre Bemba et le M23 ? C'est quoi le point de ressemblance entre Jean-Pierre Bemba et le M23 ? Merci beaucoup. L'écrit me descend. L'effet pour Bemba de tuer ses propres compatriotes pour son égo. Bemba, c'est un égoïste. Bemba n'est pas un modèle. Bemba peut tout à cause de son égo, à cause de lui. Bemba ne vit que pour lui. C'est grave ça. On peut que nous laisser rire de faire confiance à Bemba. Bemba vit que pour lui. Pour lui. Vous n'avez qu'à voir ce qui se passe dans sa famille qui ont resté Bemba en justice parce que Bemba ne vit que pour lui. Mais c'est grave ce que vous dites. Je vous dis qu'il ne vit que pour lui. Vous n'avez qu'à voir ce qui se passe dans sa famille. Il est resté en justice à cause de l'héritage. Il n'est pas un modèle Jean-Pierre Bemba. Nous lui avons demandé Bemba, dites-nous le nom de ta maman qui jusqu'au jour d'aujourd'hui demeure un mystère. Bemba, dites-nous le nom de ta maman. Nous voulons connaître ne serait-ce le nom de ta maman qui demeure un mystère jusqu'au jour d'aujourd'hui. Pas le discours de haine s'il vous plaît. Fais le maman. Mais où est la haine ? Quand je vous pose que Dany, dites-nous le nom de votre maman c'est la haine. C'est compliqué. Mais Jean-Pierre Bemba au jour d'aujourd'hui il nous dit Moïse Katoumi a contacté des entreprises riches pour des histoires des affabulations. Mais écoutez de mort pour les vrais tricheurs. Les vrais tricheurs c'est qui ? Mais c'est ce que dit il veut organiser une parodie de l'élection. Et donc aucun homme ne fait confiance à ça. Des gens qui battent campagnes avec les moyens de l'État. Vous n'avez qu'à voir votre premier ministre ici le ministre de l'information Mouyaya battent les campagnes avec les moyens de l'État. Les ministres de l'Épesté et Cossot ils battent les campagnes avec les moyens de l'État. S'il vous plaît. Quel moyen ? S'il vous plaît. Ils battent les campagnes je dis avec précision et j'insiste là-dessus. Ça c'est une désolation des gens qui battent les moyens de l'État. le moyen logistique et tout Cossot le moyen de l'État ils battent les campagnes avec ça au détriment des autres Congolais. la frustration. Terminé. Terminé. Voilà là où il y a la frustration. Maintenant est-ce que Jean-Pierre Bemba au jour d'aujourd'hui il peut nous sortir ses réfrains que Katoumbi pourquoi seulement Katoumbi ? Il y a plusieurs candidats Katoumbi, Katoumbi qu'est-ce qu'il y a ? C'est un charnement loin de moi d'être loin de moi l'idée de défendre Katoumbi. Mais pourquoi c'est un charnement contre la personne de Moïse Katoumbi ? Pourquoi c'est un charnement ? Moïse Félix Issekedi à l'époque nous a dit qu'à l'époque où Katoumbi était dérangé par la mouvance Kabylie Moïse Félix Issekedi nous a dit que Katoumbi était notre frère Kabylie devra arrêter tous ces avantis que c'est Moïse c'est Félix ici qui de temps en temps fréquentait écoutez c'est une précision de taille c'est Félix Issekedi qui contactait à l'époque de temps en temps Moïse Katoumbi pour qu'il soit aidé financièrement c'est Félix Issekedi qui de temps en temps était financièrement aidé au jour d'aujourd'hui merci Félix Issekedi va nous dire que Katoumbi c'est un étranger et que Bemba va nous sortir c'est fameux refroid cher Dan où en sommes-nous ? très très bien où en sommes-nous ? non 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 on vous a compris on vous a compris pasteur Serge Tabog restez dans les faits restez dans les faits dites-nous est-ce que c'est impossible pour Moïse Katoumbi de sous-doyer pas de sous-doyer de discuter de de contacter une entreprise russe pour tricher aux élections est-ce que cela peut s'avérer être impossible selon vous ? cher compétent je crois que je l'ai déjà évoqué dans mon copain introduitif j'ai dit que ça ce sont des affaillations parce que Jean-Pierre Bemba il est mal placé c'est-à-dire il faut le situer il parle comme homme d'état il parle comme ministre de défense il parle comme chargé de campagne de fait mais si vous essayez d'analyser vous serez d'accord ici c'est juste dans la dimension de salaire et l'adversaire politique moi je ne suis pas de monsieur Katoumbi je l'ai dit ici d'abord même dans l'émission précédente que je ne peux pas accepter que monsieur Katoumbi devienne le président non pas parce qu'il est étranger mais par rapport à ses compétences vous comprenez vous trouvez qu'il est incompétent ? non il est incompétent il n'a pas à l'auteur ici c'est celui-là il n'est pas à l'auteur nous avons besoin d'avoir un président compétent capable vous comprenez ? donc vous dites que tu sais qu'il dit que Katoumbi sont tous les deux incompétents mais dernièrement ici dans un passé récent on pose la question de la politique environnementale il répond facilement il dit qu'on a trouvé un gène de lait qui coupe de bois pour faire des chabot de bois vous comprenez ? est-ce qu'on a besoin de ces présidents ? donc ça c'est notre débat mais lorsque monsieur Bemba dit on trouve il a dit que c'est beaucoup de passeport chez Dan en dehors de ça vous êtes chrétien c'est comme un autre pays si monsieur Katoumbi est allé déposer son dossier bon certes l'homme n'était pas parti mais à travers ses travilles c'est à la CENI et on a validé ça à la cour constitutionnelle et que monsieur Jean-Pierre Bemba et ses amis de l'Union Sacrée ils ont des éléments nouveaux est-ce que le lien indiqué c'est les médias entre nous parlons comme les congolais même si c'est Katoumbi là il n'est pas congolais mais parlons comme les congolais c'est dans des médias où il faut prendre les dossiers là mais nous dit que oui effectivement vous avez validé et accepté les dossiers de monsieur mais il y a eu des éléments nouveaux par exemple il y a un pays X qui nous a nous sommes séduits par un pays X ou Y voilà des éléments nouveaux c'est la justice qui va faire le travail ça c'est juste dans la dimension de sali comme on aime ici si vous savez il a utilisé les concepts vous savez ça et au moins on a sali même il nous a amené un autre concept ici vous comprenez il ne faut pas nous amener dans cette histoire là de l'île de peste de machin-mache donc lorsqu'il parle par exemple de piratage et de données mais c'est même de passer dans des médias pour dire ça mais je vous ai dit ici qu'il y a un gouvernement il travaille dans la collégie si c'est lui le ministre de la défense qui a reçu les informations mais il doit pas il doit aller traiter ça avec ses collègues il y a le ministre des affaires étrangères qui est là parce qu'il y a un pays qu'ils ont cité je crois qu'il a reçu est-ce qu'il ne peut pas saisir la réçue officiellement est-ce que c'est impossible pour non c'est juste ça ne peut pas se faire et il pense que les congolais sont des bêtises des idiots juste pour dire que et d'après-midi si on a atteint les congolais on ne dit même pas il n'y a aucune disposition dans notre congolais qui dit que pour choisir un candidat il doit être congolais il doit avoir des sangs ça c'est un faux débat vous allez essayer permettez-moi d'abord je vais révéler je risque d'oublier des incartations qu'il a mis venait de faire ici c'est quelqu'un que j'ai beaucoup de style mais malheureusement il a sous-traité son intelligence il dit d'abord ici il dit tous les contingents qui sont venus étaient des mèches avec nos ennemis mais la question la plus simple qu'on doit savoir ici dans ces plats qui est allé appeler ce contégien là de venir ici au moment lundash il a savé que tous ces contégiens les militaires kenya étaient des mèches avec des ennemis maintenant qui est allé appeler ces gens là pour venir nous sécuriser c'est lui on n'a pas de problème on t'aie à toi messieurs un autre élément il dit ceci les législateurs congolais n'a pas prévu une infraction ou soit une peine électorale c'est-à-dire si quelqu'un il parle des choses qu'il ne maîtrise pas mais chers compatriotes si les législateurs n'ont pas prévu de peine sur la personne qui triche ou qui a fraudé les élections mais retenez aussi que dans l'arsenal juridique dans notre pays il y a une infraction sur la personne qui commet la fraude ça c'est connu de tout le monde lorsque vous allez corrompre un agent de l'état pour vous donner des résultats des données qui ne sont pas les vôtres mais c'est une infraction monsieur mais qu'est-ce que vous voulez dire lorsque vous vous arrangez avec la cour consulée et ainsi de suite pour dire que Fayoul venait avec les preuves oh il n'a pas de preuves mais il a amené des preuves on dit vous rejetez les preuves vous allez chercher oh il n'y a pas une infraction mais il a fallu accepter d'abord le dossier il a fallu qu'on entre dans le fond mais qu'on est il n'a pas vous a défalé si je l'ai dit si j'ai ce qu'on temps pour reprendre les élections que Kabila reste en place mais aujourd'hui ils ignorent que Koneïnanga c'est un vieux allié de Félix Tissakine il était ici aucune fois j'ai suivi même les députés de l'UDP on allait appeler monsieur Koneïnanga à l'Assemblée nationale je crois que c'est votre confrère je vous en prie Christophe le pose la question il dit on va aller même dans les fonds pour voir comment il va non 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 on ne va pas entrer dans les fonds je crois que c'est le président du matière vous ne pouvez pas aller dans les fonds il va juste on ne peut pas aller dans les fonds mais ils ont protégé les messieurs quand vous parlez de Bertrand bien Bertrand et sa troupe était ici ils ont logé de quoi je crois c'est plutôt ici qu'ils ont fait ici 14 mots il y avait mes rapports des respeurs des siamoU mais ceos vos alliés qui allaient dire là bas qu'il ne faut pas se battre pour des pourçons des terres parce que nous sommes ensemble honte à toi monsieur donc merci Par rapport à l'ECD, nous avons juste... Entre Katoumi et Fayou, entre Katoumi et Kisekedi, c'est qui les mots mots ? C'est qui les... Vous choisirez qui ? Il ne faut même pas comparer Fayou, il ne faut pas les mettre dans les paniers de Félix et Fatou. D'abord, si vous essayez de déballer les porteurs robots, si les deux messieurs-là ne peuvent même pas arriver au cheville des matins, Fayou, même sur le plan de background, qui est entre les deux là ? Pensez-Galat Fayou. Même sur le plan de la lutte de combat politique, même sur le plan de la crédibilité, les deux là ! Tous ils ont géré ! Ils sont dans des histoires, dans des bêtises, dans des trépés, dans des magouilles, ils sont dans tout ! 5 millions, ça ne vous dit rien. 5 millions ? Mais nous sommes dans un média respecté, balancé même une image de 30 secondes. Merci beaucoup. Ça, c'est non, mais un produit, je vous ai dit, c'est une espèce rare. Un produit consommable. Merci beaucoup. Je crois que je me bats à l'a dit aux États-Unis d'Amérique. Très bien. Et puis que je suis né, je n'ai jamais vu un opposant serré comme à Fayou. Et tu sais, c'est qu'elle a baptisé le comandant du PPC. Je ne sais pas combien son manteau. Merci beaucoup. Même les jours de repassation de Serma, Fayou, Félix a attendu sa mère au comandant du peuple, l'homme et s'il, qui nous sont bâtis des années, à l'époque où son manteau-là. Merci beaucoup. Ils volaient avec une cabine. On espère que vous allez nous éclairer un jour, sincèrement, sous l'affaire de 5 millions. Non, vous savez que j'aime beaucoup l'estime, j'aime beaucoup l'estime, vous faites bien ton travail. C'est une information qui s'y a cru. Il ne faut pas tomber dans des débats sur le bois. Parce qu'un journaliste, permettez-moi un journaliste de traiter les données, de traiter l'information. Il ne peut pas venir raconter des histoires. Balancez-nous, je vous mets un défi. Balancez-nous même une image de deux secondes. Merci, pasteur. Non, mais là, nous ne serons pas d'accord avec vous quand vous attaquez les journalistes dans son plateau. Non, je ne l'attaque pas parce qu'il dit. Non, mais vous l'avez attaqué. Non, non, restons dans les cadres. Non, non, restons dans les cadres. Non, non, restons dans les cadres. C'est que Payou, c'est un homme qui veut parler. Non, restons dans les cadres, s'il vous plaît. Donc, amenez, pardon, une image, je crois, ça va clore le débat. D'abord, en s'agissant de, je vais dire à M. Tabouco qu'il y a un droit, il existe un délai pour porter une revendication. Si vous ne le savez pas. Délai de combien de jours ? Ah, voilà. S'il vous plaît. Si vous ne le savez pas, la loi électorale prévoit. Nous sommes dans les cadres. Et quête à l'au-delà de la date de la revendication. S'il vous plaît, laissez-le parler. S'il vous plaît, quand vous parliez, j'étais calme. Oui. Refusez les... Non, ce n'est pas votre travail. Vous êtes mal placé. Refusez. Arrêtez de verrouiller votre cerveau et vos oreilles. Écoutez, laissez votre cerveau permissible de comprendre des choses que vous n'avez pas comprises. Je dis ceci, il existe un délai. Et la loi électorale prévoit les délais de contentieux de candidature. Dans les cas d'espèce, il n'existe aucune procédure pour aller devant la Cour consulinelle. S'il y a des éléments nouveaux qui accablent Jean-Pierre Bé, mais moi, il n'y en a pas. Aucune procédure. Tout ce qu'on peut faire, c'est seulement les estés en pénal devant, par exemple, la Cour de cassation, parce qu'il demandera de mettre en place une justice, je dirais, transitionnelle. C'est-à-dire quoi ? Transitoire. Transitionnelle, transitoire. Quand on parle de la Zambie, c'est-à-dire que c'est plusieurs états qui sont mis en place, qui sont impliqués, l'ambassade de la Zambie à la République démocratique du Congo sera impliquée dans cette enquête. Ceux de la République démocratique du Congo en Zambie, c'est le seul moyen possible. Mais ça n'aura pas un impact en attendant qu'il soit condamné sur le pénal, peut-être pour fausse déclaration, avec honneur, parce qu'il a fait cette déclaration à la CENI. Alors, qu'est-ce que moi j'ai dit ? Taisez-vous, mon frère. Soyez légaux, soyez légaux, je vous demanderai d'être légaux comme votre cravate, s'il vous plaît. Ça, c'est au pénal. Mais ça n'aura aucune incidence sur sa candidature. Il peut même être déclaré président de la République et ensuite de suite. C'est après le temps, quand il sera condamné au pénal, qu'on pourrait, bien entendu, mettre en place des mécanismes pour mettre en accusation un président. Là, il est devenu le président de la République. Donc, c'est-à-dire qu'il n'existe aucun moyen maintenant d'aller le lester devant la cour constitutionnelle. Il faut apprendre, c'est important. Ce genre de plateaux, c'est aussi pédagogique. C'est que tu dis, non, moi je le mets, j'ai dit, c'est pas appeler le dossier à l'agiste, s'il vous plaît. Apprenez, s'il vous plaît. Et j'apprends une chose aussi. On parle du bankrao. Mais Martin Faulot a réussi en travail. Le peuple congolais lui a tenu un mandat. Qu'est-ce qu'il en a fait ? Depuis que Martin Faulot est engagé, député provincial, député national, Avez-vous lit une seule fois les dix produits par Martin Faulot comme député provincial ? Si vous en avez la portée. Et puis, on parlait du bankrao. Il a été député national. A-t-il un projet de loi ? Une proposition de loi ? Le projet, c'est une proposition de loi. C'est un lapsus. Tu ne peux pas t'accrocher sur ça, monsieur. Ce sont des petites choses qu'on a maîtrisées il y a longtemps. Aucune proposition de loi. Comment tu dis déjà aucune proposition de loi ? Aucune proposition de loi. C'est un lapsus. Tu n'as jamais chaisé. La proposition de loi. Aucune proposition de loi. Un homme qui est intelligent, qui est bankrao, il a reçu un mandat de légiférer pour le bien-être de sa circonscription, c'est-à-dire de son électorat. Il passe tout son temps zéro proposition de loi. Et ce monsieur vient me dire qu'il est intelligent. S'il est intelligent, il est intelligent pour le signer. Parce qu'il a reçu un mandat du peuple pour légiférer pour son compte. Il fait toute la législature depuis qu'il est dans l'Assemblée nationale. Zéro proposition de loi. Et puis vous parlez du bankrao. Quel bankrao ? On parle de la crédibilité. Le bilan de Faylou en tant que député national. Zéro. C'est un fiasco. Fiasco. Un fiasco. Il a démontré ses insuffisances intellectuelles parce que pour prendre une proposition de loi, il faut être intelligent. Il faut être intelligent et puis il faut être bien entouré. Parce qu'une proposition de loi demande un certain nombre de choses. La syntaxe, le style et tout ça, ça demande que vous serez bien entouré. Mais je m'imagine, quelqu'un qui a été plusieurs fois député national, député provincial, zéro proposition. Même au niveau de l'Assemblée provinciale, zéro édite. Et ce monsieur vient me dire que Martin Faylou est intelligent. Il est intelligent où ? Parce qu'il a reçu un mandat. Il a reçu un mandat du peuple congolais. Son mandat lui a demandé, va faire les lois pour nous, va contrôler le gouvernement pour nous. Mais il l'a fait pendant tout ce temps, zéro initiative. Et vous dites qu'il est intelligent. Il faut qu'on discute. De quelle intelligence vous parlez ? Et aussi, j'entends des choses, bankrao, bankrao. Martin Faylou a déjà produit des œuvres scientifiques. Je n'en connais pas, je n'en connais pas. Si vous en avez, vous me dites. Parce que l'intelligence est évaluée par ça, par la qualité de la pensée, la qualité des idées, la qualité de la philosophie que vous mettez en place. Je n'ai jamais entendu Martin Faylou sur ce terrain. Je l'entends par contre dans ses incantations. C'est la production intellectuelle. Non, rien du tout, zéro production. Je l'entends plutôt dans ses incantations. Avant, c'était Kabila, Kabila, Kabila. Les gens pensaient qu'il cite plus le nom de Kabila, il est intelligent. Et là, c'est maintenant Tisekedi, 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 Tisekedi. Pourquoi vous accusez-vous de charner Soumou, Iskatoumbi ? Non, ça va charner. D'abord, je vais revenir sur... Vous avez posé la question, est-ce possible qu'on pirate ? Oui, ils n'ont pas répondu. Ils ont refusé de répondre. Je ne sais pas s'ils connaissent que c'est possible. C'est possible. Les hackers peuvent hacker le serveur de la CENI, de n'importe quelle institution. Enfin, de modifier les résultats à son profit. C'est possible. Edward Snowden, vous savez très bien ce qu'ils ont fait. Et maintenant, le monde est géré par l'informatique. Toutes nos données sont centralisées, dont le serveur, et c'est possible. Moïse Katoumbi est capable de pirater les données de la CENI. Pas le consoir pour publier quand il y a... Lui, non. Lui, il n'a pas de connaissances pour ça. Mais il peut récruiter un bureau pour ça. Et s'agissant de la Russie, on ne parle pas de la Russie comme l'État. On parle, par contre, de Russes. Et en Russie, aux États-Unis d'Amérique par ailleurs, il existe des services qui sous-traitent la sécurité. C'est-à-dire, j'ai besoin d'avoir toutes les informations sur Dan maintenant. J'appelle ces bureaux, je mets des moyens, et on me donne toutes vos informations. C'est possible. Mais ça fait quand même réfléchir. Donc, quelqu'un, quelqu'un... Il y a toujours un débat sur la transmission des données. Est-ce que la transmission des données se fera par Internet ? Si par Internet, c'est facile d'être... Piraté. Piraté. Tout dépendra des niveaux de sécurisation et des verrouages à l'Internet. C'est comme dans nos pages, dans nos pages, dans nos Facebook. Vous êtes sur Facebook, il y a quelqu'un qui tente de pirater votre compte. Aussitôt, vous le remarquez. Par exemple, il y a une ouverture en termes d'accessibilité aux données, ainsi de suite. Vous avez la possibilité de réconfigurer, de changer vos clés afin qu'ils n'y accèdent pas. C'est possible avec des cabinets, des hackers dans le monde. On peut pirater. On pirate même les informations des gouvernements. Très bien. Avec le e-Gouvernet, le logiciel qui gère les données. C'est possible. Les États-Unis ont piraté les données de beaucoup d'États. La Chine le fait tout le temps. Parfois, ils envoient des gros... Ce n'est pas exclu qu'on pirate les données de la chaîne. Ce n'est pas exclu. C'est possible. Ces genres d'attaques, ceux qui sont dans le monde informatique, en sont victimes tout le temps. On pirate même les données des banques pour, bien entendu, avoir des informations sur les clients, sur les comptes bancaires, et ainsi de suite. Merci beaucoup. Même les services de renseignement, c'est comme ça qu'il y a une loi qui interdit l'accès aux données privées. Donc, c'est possible qu'on le fasse. Et connaissant la nature criminelle de Moïse Katoumbi, il est capable de tout. Nous avons beaucoup d'éléments. Vous savez que Moïse Katoumbi a 1997. Merci beaucoup. Il a bloqué... Il a bloqué... Alors qu'il a eu des problèmes avec Moussel-Laurent-Désiré Kabila. Il est allé en Zambie. Ce messier a bloqué des véhicules, trucs, appartenant à la GKM sous prétexte qu'il y aurait une créance à la GKM. Pendant trois mois, la GKM était en cessation de production parce que ce messier a bloqué la marchandise de la GKM. Et Moussel-Laurent-Désiré Kabila pour négocier avec Moïse Katoumbi avait envoyé Mouïse Katoumbi, ministre de la Justice et des gardes de Sceaux. Donc, ces initiatives, ces accroînances criminelles, ces accroînances criminelles, il en a l'habitude. Donc, ça ne nous surprend pas. Merci beaucoup. Alors, Falman, vous avez suivi la campagne. Vous n'êtes pas parti prélèvement à ces élections. Vous, c'est l'alliance pour les changements de M. Jean-Marc Cabon. Alors, en suivant la campagne, Martin Fahoulou, il y a un trio de têtes qui s'est dégagé. Martin Fahoulou, Moïse Katoumbi, Félix Sekedi, même dans les sondages, ce sont les trios de têtes qui se sont dégagés. Lequel vous a convaincu, vous, en alliance pour les changements, qui veut prétendre prendre la présidence ? Merci beaucoup, cher Dan. Je dois d'abord souligner un aspect ici, des aspects à la fois. J'ai écouté Ngachi. J'avais mon stylo cherchant à écrire. Ngachi a bien commencé, mais à la fin, il s'est embrillé, en ramassant ça et là, et puis, il ne savait plus comment se situer Ngachi. C'est la première fois que je te vois en difficulté. Évite ça. Mais ici, j'ai entendu chez mon frère, écoute, à des fois, quand nous insistons sur cet aspect des choses, c'est-à-dire, j'ai dit, pourquoi tant d'acharnement ? Ce sont des questions que je me pose. Pourquoi tant d'acharnement sur la personne de Messier Katoumbi ? Pourquoi ? Et cela se justifie sur base de quoi ? J'entends moi ici, le pasteur traite Katoumbi d'un incompétent. J'ai entendu le pasteur traite Katoumbi d'un incompétent, mais qu'est-ce qu'il comprend par l'incompétence en question ? Il situe l'incompétence... Martin Faillou est plus compétent... Non mais tu as dit... Martin Faillou est plus compétent que Tisekedi. Il a dit si... C'est compétent que Katoumbi et Katoumbi et Tisekedi ne peuvent pas... Il est cadré à les idées. Il est cadré. Il doit éviter ce genre de débat. Ça le cloue. Ce n'est pas à son niveau. Peut-être qu'il peut laisser à la génération... Racontez-moi d'abord. À la génération à venir pour essayer un peu de les aider. Mais il parle de l'incompétence de Katoumbi. J'entendais moi ici, j'attendais quand même comprendre le fond. L'incompétence de Katoumbi est située sur quel plan ? Depuis le départ, le pasteur a commencé que nous, je vais toucher le fond. Jusqu'à là, on attendait toujours le fond. Mais nous sommes restés superposés. Nous attendons le fond. Non, depuis le départ. Depuis le départ. Non. Depuis votre première prise de fond. Le fond, c'est dans les dossiers de Kermi. Le fond, c'était dans les dossiers de Kermi. S'il vous plaît. Vas-y, je vais m'attribuer des choses que je ne veux pas parler. Soyez disciplinés dans un plat. Vous allez parler, quand vous avez la parole, on vous laisse le ton du plat. Je vous en prie, mon frère, abonnez. Soyez disciplinés. Ne nous dérangez pas depuis le début. Il a dit qu'ici, moi, je vais toucher l'aspect fond. Depuis la première question, il n'a pas touché le fond. Il était superficiel. Il continue jusqu'à... Bon. À des fois, bon, ça fait pétir. Quand vous écoutez, nous attendions le fond. Le fond, c'était l'incompétence de Katumbi. Il a déjà dit dans votre plateau que Katumbi est incompétent. Tato, il touche là-bas. Mais soudain, son analyse est passée sur quoi ? Qu'est-ce que la population peut rétenir en ces jours sur son argumentaire s'il sait qu'il avait peut-être n'avait pas préparé son émission ? Évidemment, les gens ont monté là-bas à Ypsakimgalalaki, Namatanga. Peut-être que ce sont des retours qu'il subit. Bon. Il doit rectifier prochainement si vous savez que vous avez une émission à Ypsakimgalalaka, Namatanga. Mais en ce qui concerne la campagne électorale, nous n'avons pas de candidats. Je n'ai même pas suivi. Je ne sais pas, il s'agit de quoi avec ces parodies d'élection. Tu sais qu'il savait qu'il n'y avait qu'un seul qui pouvait les battre aux élections ? Il s'essayait déjà marcarboum d'acaboum. Il n'y a qu'un seul. Fahil ne peut pas battre... Mais les CIDÉ disent qu'en 2018, ils ont battu Fayoulou, ils ont battu tout ce qu'il dit. C'est ce qu'il dit. Évite de me mettre dans la bouche, il sait que moi, je n'ai pas dit. Évite de me mettre dans ma tête. Moi, c'est... Donc, il y a des virus qui sont très contagieux qui peuvent même me détruire à fait même la chair humaine ici. Donc, évite-moi ce débat. Je disais ici, il y a quinze candidats qui pouvaient battre M. Tshisekedi aux élections, à savoir Jamakaboum d'acaboum. Et Tshisekedi comprenant cela... Et Tshisekedi... Non, mais... Je parlais de Tshisekedi. Je parlais de Kaboum, les héros vivants. Même pas Mokoye. Je parlais des héros vivants. Sans lui, personne ne peut battre Tshisekedi. Camarades, je parlais d'un héros vivant. C'est lui qui a dit à Tshisekedi. Messieurs, retire ta signature de là. Au cas contraire, tu seras chassé du parti. Non, arrêtez. Mais je vous dis, ce qui a fait à Tshisekedi à retirer, il est venu en triomphe jusqu'à être élit président de la République. Quand même à tout seigneur tout honnêt. Et Tshisekedi, sachant qu'un Kaboum face à lui aux élections, il n'aura pas de chance. C'est comme ça, il fallait en premier aller s'en débarrasser de Kaboum, créer un procès bidon qui n'avait pas des sous-bassements gigantesques. Je vous informe que... Qui trouvez-vous favori entre ceux qui sont dans cette course ? Qui est favori ? Je vous informe en ce qui concerne les dossiers de l'honorable Kaboum, l'union interparlémentaire a condamné la RDC. Et il y avait qui ? Les professeurs, les premiers fils présidents de l'Assemblée nationale. Bata. Pour représenter et défendre la République, malgré cela, quant à moi, il y a eu des incantations par rapport à ce que les professeurs Mbata a avancé comme argumenté. Parler de l'offense au chef de l'État et l'outrage. Non, mais il y a la loi qui est claire quand assez. La loi ne parle pas de l'outrage au chef de l'État. Par contre, la loi parle de l'offense. Terminé. Il y a une ordonnance quand assez. Terminé. Mais maintenant... Qui voient-vous favori ? Puisque vous n'êtes pas parti prénant. Qui ne va favori ? Dans ces parodies des élections ? Bon, je n'ai pas suivi. Vous ne voyez personne prendre le... Non, mais nous, nous sommes en fait concentrés sur l'essentiel de notre député du peuple congolais parce que nous savons que M. Tshisekedi organise une parodie des élections auxquelles lui part comme... Il part comme un gagnant. Un gagnant déjà. C'est-à-dire par rapport au mécanisme mis en place par la Sénu pouvant lui favoriser, pouvant lui faciliter la tâche de tricher les élections. Merci beaucoup. Je vois mal un Tshisekedi gagner les élections. Vous voyez mal... Je ne vois pas un Tshisekedi gagner les élections. Je ne vois pas. D'accord. Même si c'était face à vous, Tshisekedi n'allait pas gagner les élections. Je suis fort et convaincu par rapport à son... Falmamba. 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 Alors, Pasteur Sèche Taboko, votre candidat par favori, M. Tshisekedi reconnaissait que c'est possible avec l'évolution de la technologie qu'on puisse employer une société étrangère pour pirater les données de la Sénu ou d'une société pour... Ce n'est pas une pratique qui est nouvelle. piratage des données, ça peut se faire. Non, les amis, en face, ils n'ont pas d'agouement. Ils cherchent à embrouiller la population. D'abord, ce qui est vrai, cher Dan, en 2018, la loi électorale n'a autorisé pas les votes électroniques. Cette fois-ci, la loi autorise les votes électroniques et les votes manuels. C'est pourquoi... C'est combiné. C'est combiné. Comme l'Église catholique avait parlé de la tabulation de PV parallèle, c'est ce qui est en train de se battre. Donc, nous allons nous rassurer avec des... de quoi ? des PV, des bilettés, manuels. C'est-à-dire, ce sont des résultats que nous allons faire fois, mais pas des résultats électroniques. Vous comprenez ? Pourquoi ? Mais le problème, c'est que depuis que le processus a commencé, il n'y a pas la consensualité. On n'a pas la base des données. On n'a pas les fichiers. Vous comprenez ? Mais vous allez t'amener sur quoi ? Mais nous, nous pensons quand même avec des données matérielles, des bilettés matérielles parce qu'il y aura des signatifs qui seront posés de toutes les parties dans les bureaux. Les données électroniques on peut manipuler comme on a fait. Chaque bureau de vote, on va publier les résultats bureau par bureau. C'est ce que nous sommes en train de parler. Mais les données qu'ils font à l'égion, comme on l'a fait, ce sont des données électroniques. Mais nous, nous ne sommes pas là. Ça, c'est un faux débat. Mais aujourd'hui, la question que vous avez posée à Fall, il a fallu même m'accorder son temps. Vous voyez que il n'a pas d'argument. Certes, M. Kaboun traverse le moment difficile, mais nous avons toujours dit et je l'ai toujours dit et je répète encore, dans la dimension, dans le monde spirituel, il est interdit de soutenir le mal. Tous ceux qui ont soutenu le mal, même si vous faites une analyse comparative depuis l'histoire de l'humanité, tous ceux qui ont soutenu les grands dictataires, ils ont été broyés. Mais lorsque vous décidez de soutenir les biens et dire que Kaboun c'est un héros, un héros, je crois, il ne faut pas aussi salir même, je peux dire même à l'acquête de sens du mot héros. L'héros, c'est celui qui a distingué dans un domaine, il a distingué dans un domaine X ou Y. Mais Kaboun, tout le monde sait qu'il y avait des arrangements entre le régime de Kabila. En fait, ils sont allés, ils ont commencé à berger quand les combattants ont commencé à... Voilà quelqu'un qui contredit même la ligne de son parti politique. Voilà maintenant, voilà tu m'as reproché. Voilà. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Je me suis dit, permettez qu'on termine les missions en beauté, on n'a pas assez d'État. S'il vous plaît. Donc, ils ont eu peur de combattants en Belgique, ils sont allés en Italie et en Espagne. Tout le monde sait qu'il y avait des négociations. Même un Franck Jong avait dénoncé si tu... le problème, c'est... Mais si vous avez gagné les élections, où sont les résultats ? Mettez-nous les résultats dans le site de la série pour qu'on vérifie. Tout le monde sait qu'il y avait encore un arrangement. Il faut nous éviter à cet arrêt-là. Donc, par rapport à votre question, qui sait... Pourquoi Fayoulou ? Nous avons guérisé les candidats. Pourquoi Fayoulou ? Qu'est-ce que Fayoulou a de plus important que les autres ? Parce que Fayoulou a ce qu'on appelle... Fayoulou a un projet de société. Contrairement aux deux candidats. Fayoulou a un programme. Mais Sefélix, il parle des acquis. Je ne sais pas si, quand il parle des acquis, ça dit des bonnes choses que vous avez posées. Mais aujourd'hui, lorsque vous... Comment va-t-il appeler son programme sans un parlement qui lui est acquis ? Permettez-moi d'avancer parce que si vous me relancez... Allez-y, allez-y. Je risque de ne pas avancer. Mais Sefélix, certes, la sécurité n'a pas commencé sous le régime, mais Sefélix, mais il a trouvé ce qu'on appelait la guerre asymétrique et la sécurité était là. Mais il a trouvé sa 45 territoires. Aujourd'hui, le tour n'est plus là. Aujourd'hui, le parti de Massey est occupé de la banque. Même ici, à Kouamoutou, ça, ce sont des acquis. Il parle quoi des rames, il parle quoi des 100 jours, des tirés de genoux. Donc, il n'y a pas acquis ici. Il n'y a pas d'acquis. Il n'y a pas d'acquis. Mais Sefélix a un problème. Nous sommes allés à Kisangani depuis le 11 au 14 juillet 2020. Après consultation de différentes organisations sociales, nous avons condensé un certain nombre de défis et nous l'avons réuni, nous avons résumé à 18 défis. Et les 18 défis, nous l'avons scéné à 4 axes. Nous avons, pour ne pas éterniser là-dessus, il y a ce qu'on appelle les prérequis. Nous avons 1, l'état des dons. 2, la justice intègre. Chutez, chutez. Bon, non, permettez-vous. Nous avons 3... Terminez, terminez, allez-y. Allez-y, allez-y, allez-y. Je vous ai dit, nous avons d'abord l'état des dons. Nous avons la sécurité. Nous avons la cohésion nationale. Et nous avons la gestion intègre. Ça, ce sont des 4 prérequis. Alors, c'est-à-dire, M. Fayoulou, nous sommes en train de réfléchir là, un budget de 33 milliards. Nous avons une vision, nous avons un projet de société. Féreti, ce qu'il a dans sa tête, c'est juste récupérer le pouvoir ici et modifier, changer la constitution. En dehors de ça, M. Fayoulou a une vision. M. Fayoulou, c'était l'idée. M. Fayoulou, c'est l'idée. M. Fayoulou, quelques militants qui viennent dans des manifestations, soit dans des rassemblements de Katoum et de Félix. Ceux qui viennent là-bas, c'est sous les coups de Diévé. Comme je dis, là, je suis en train de venir, je dis de Katoum, mais ils n'avaient que les moyens de l'État. L'autre, en violation de l'article et non-assiette de la constitution. La constitution interdit à ceux qui sont au gouvernement de s'ingérer dans tous les partis politiques. La loi de l'État dans son article est 23. Interdit les mandataires. C'est des mandataires avant d'aller à la campagne de démissionner. C'est-à-dire qu'ils sont en train de brouiller, de prendre de l'argent de l'État pour corrompre la population. Les matins, ils sont au bureau, ils nous arrêtent, ils bloquent, ils prennent nos véhicules, ils nous demandent le second après-midi. La vignette et les après-midi, ils parlent là-bas pour discuter à la population. Mais la foule, je te mets par là, la foule qui vient. Très bien. La foule qui vient dans des manifestations, comme vous avez dit les samedis, pour Matin Forou, ils viennent eux-mêmes. La population vient elle-même. Très bien, là, il n'y a pas, il n'y a pas, il n'y a pas de biais-veil. Mais je crois que vous avez suivi, je suis là, je suis là, vous permettez de citer ton progrès. On a plus... Ces amis-là, ces amis de Barati, ils sont braqués là-bas, ils ont volé si c'est le criminel, si c'est plus de 4 ans, un pagnard, un pagnard, un pagnard, un pagnard, nous avons un monsieur qui a une vision, d'un programme, c'est une grande idée, très bien qu'il va récupérer le pouvoir, on va construire le pagnard. Merci beaucoup, il n'a pas un projet de société. Merci beaucoup, pasteur. On dit, on l'a dit, celui qui a été fidèle dans le pété de choses, laissera pour les grandes choses. Martin Fayoulo a été député national, il n'a rien produit pour son électorat. Comme député national, vous quittez cette étape de député national, vous n'avez rien foutu. Vous n'avez rien foutu, vous n'avez rien foutu. L'ensemble national, c'est le principe des nombres, monsieur. Vous êtes pasteur, vous êtes pasteur, vous êtes pasteur, vous êtes pasteur, il parle des projets de société. Vous êtes un pasteur, ne vous croyez pas dans votre hôtel, soyez discipliné. Martin Fayoulo était député national, il a réçu un mandat. Il a fait beaucoup de propositions. Il a réçu, vous aussi vous parlez de propositions. Quelles propositions ? Mais s'il vous plaît, je vais t'envoyer même. Laquelle ? Laquelle ? S'il vous plaît, je connais des propositions. Les images existent. Je connais des propositions. Je connais des propositions. Je connais des propositions. Je connais des propositions. Et vous, les pasteurs, vous dérangez aussi. Moi, je ne dérange pas. Écoutez, écoutez. Ne le faites pas compte. Moi, je les relance. Écoutez, proposition. C'est pas ton travail. Une proposition. Une proposition. Une proposition. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Toute proposition. Toute initiative. Ne doit pas aboutir à une loi. Toute initiative parlementaire n'aboutit pas à une loi. Est-ce que la proposition de Mbao est passée ? Mais elle est connue de l'opinion. Elle est recevable. Mais elle n'a jamais dit. Est-ce que la loi des pères et des mères de Noël et Chani portée par... C'est un faux débat. C'est un faux débat. C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire quoi ? Non, mais... Pourquoi vous êtes indiscipliné ? Vous êtes pasteur. Vous êtes pasteur. C'est quoi ? C'est quel genre de passé ? Là, tu dis pasteur, vous vous essuyez, quoi. On le assume que vous avez un minimum de moralité. Ah, évitez ça, mon frère. Et un minimum de moralité. Pourquoi vous vous comportez de cette matière ? La loi des pères, mais c'est votre pouvoir. C'est-à-dire que... S'il vous plaît. Toute initiative, même quand elle n'est pas votée, elle est connue parce qu'elle est portée. L'initiateur doit la faire comprendre à l'opinion pour que l'opinion exerce une pression politique, une influence politique. Touche pas mon décent. C'est comme ça. C'est comme ça que Martin Faulot, pendant tout le temps qu'il était député national et député provincial, son rendement en tant que parlementaire est nul. En 2015, c'est-à-dire quelqu'un qui est député national qui ne produit rien du tout, mais vous voulez qu'il devienne président de la réplique pour qu'il devienne intelligent comme président de la réplique, un visionnaire comme président de la réplique. C'est une utopie. C'est une utopie. Je vis les documents manifestes. Dès qu'il s'en a ? 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 Vous avez les idées dictatoriales. C'est comme le manifeste de l'ancien. Je comprends. Je comprends que votre leader a des faiblesses et prouve beaucoup de difficultés. C'est lui et Moïse Katoumbi s'est dit pareil au même. Ils y trouvent beaucoup de difficultés. Voilà pourquoi son rendement parlementaire est nul. Il a été incapable dans de petites choses qu'il ne laissera jamais dans de grandes choses. Donc, tout ce que nous voyons en ce moment, les seuls qui battent campagne qui est sur terrain, qui a mouillé véritablement les maillots, c'est le président de la réplique. C'est-à-dire que le président de la réplique a circulé sur l'ensemble du territoire national, allant même dans du village. Il a fait toutes les provinces de la République à Tricombo. Aucun autre candidat, aucun autre candidat, aucun autre candidat n'a fait comme lui. Par rapport à cette rumeur de 5 millions, c'est quoi votre avis par rapport à cette rumeur que Martin Fallot aurait touché 5 millions de dollars ? Qu'aurez-vous ? C'est que nous savons que Martin Fallot par moment était soufflé financièrement. S'il fallait qu'il prenne un peu de biceps, qu'il prenne un peu de volume et que ça vient de Kabila, ça ne dérange personne. Il a demandé qu'on ait une vidéo. C'est comme quand on a des rencontres secrètes, on s'emmène avec des téléphones. Non, il dit même que Kabila a donné 5 millions. Non, les 5 millions que Kabila a donnés à Martin Fallot. Non, elle a donné à Martin Fallot. 5 millions. C'est Félix qui donne ? Non, c'est lorsque... Non, vous avez réussi 5 millions. On a même dit ça. Pourquoi est-ce que vous êtes insultés avec Moussito ? Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Il est avec Félix. Il est où ? Merci beaucoup, Falmamba. Merci beaucoup d'avoir préparé ce débat. Débat que nous avons trouvé intéressant. Merci Eric Tiengachi. Merci beaucoup, pasteur. Je ne vous l'avais pas voulu, mais je vous ai parlé. Merci, je vous remercie. Merci. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Nous vivons à un pays auquel le peuple sera erré sans Chisekedi. Je ne parle pas des Kaboulbés. C'est bon. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Et je rappelle que c'est la fin de la campagne. On se retrouve demain. Poutez-vous bien. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada